Les joueurs de l'O.C. Chosport se sont entraînés au stade de la Concorde de Kadoutou ce lundi 14 juin avec le championnat de la saison prochaine en tête. Après avoir bénéficié de 45 jours de repos, les joueurs de l'homme d'affaires Didi Mudogo s'entraînent sur la pelouse synthétique du stade de la Concorde de Kadoutou depuis plus d'une semaine. Chosport prépare la prochaine saison de la première division du championnat de l'entente urbaine de football de Boukavou avec comme objectif la montée en championnat national. Après une première et difficile saison en deuxième division de l'EFBouk mais qui se conclut par la montée, Chosport a retenu la leçon et veut construire une équipe compétitive et capable de gagner le championnat dès cette première expérience. L'équipe rouge et noire ambitieuse souhaite disputer la Lina Foot League D dès la saison 2020-2023 et pour ce faire, Didi Mudogo tente de convaincre quatre valeurs sûres du football boukavien de les rejoindre. Et pour croire en ces chances, Chosport a un plan. Recruiter le meilleur joueur du championnat de Boukavou est d'ailleurs. Et quatre candidats à l'endor 2021 ont accepté l'invitation de Chosport et ont même commencé les négociations pour paraffer leur contrat. Si le jeune et très prometteur défenseur de 19 ans Vital Mizinzi s'est déjà engagé avec Chosport pour les trois prochaines saisons, le millier de terrains de Tigre Gedeon Mahoumbe 19 ans est en discussion très avancée et pédé ce soir devenir aussi joueur de Chosport pour les trois prochaines saisons. Le meilleur latéral gauche de Boukavou, Issaïa Massimike de Chiresport, 18 ans, peut signer seulement pour une saison. Et le dossier casse-tête reste celui du petit génie de 17 ans Charlie Massonga de Bilombe qui est courtisé par plusieurs équipes de Boukavou, de Burundi et Goma. Mais le garçon est séduit par les projets Chosport mais son équipe tente de les garder pour une saison supplémentaire. Après la séance de ce lundi, le coach Diédone Mugunga revient ici sur l'effectif à sa possession et les rêves de l'équipe. Vous savez, si on commence les entraînements, c'est qu'on est dans la pré-saison. La pré-saison, si vous regardez bien, 90% c'est le physique. On essaie de travailler le physique avec toi. Mais pour cette première semaine de travail, quelles leçons tu veux tirer comme technicien ? Je vois qu'il y a une progression. Je vois que l'effectif que nous avons, il n'est pas encore complet mais quand même je vois qu'il y a de l'espoir. Quels sont les secteurs encore à renforcer ? Les secteurs à renforcer, il reste les défensiers axiaux. Un seul à défenser axiaux. Et puis les autres, on est en train de négocier leurs contrats. Nous avons des défauts ailiers, nous avons un milieu offensif que nous n'avons pas encore terminé la négociation. Pour toutes les équipes, l'ambition c'est la coupe. Il n'y a pas quatre chemins, c'est la coupe en vice et tout. Vous avez une idée sur la première division du championnat urbain de football ? Je n'ai pas vraiment l'idée mais tout à mesure que j'ai participé au match, je vois que je commence à avoir une idée. Vous pensez que Chospo va aller loin en première division, sachant que l'équipe a terminé très mal la deuxième division ? Ce n'est pas l'année prochaine ici, mais plutôt ce n'est pas la saison passée. Ici on prépare la saison prochaine. C'est qu'on a corrigé tout ce qui était négatif la fois passée. On a essayé de remédier ça en cherchant d'autres joueurs. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?